bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous présente comme convenu la collection de livres donc une partie du matériel qu'a théo actuellement donc sa collection de livres est forcément moins volumineuse que la mienne étant donné que sa passion est plus naissante mais il a quand même une belle petite collection très sympathique qui vaut le coup d'être vu et en même temps voilà c'est des livres que je ne possède pas c'est des livres que vous pouvez retrouver si vous avez le même type d'univers que lui donc c'est une vidéo complémentaire à mes deux vidéos de présentation de mes collections de livres donc c'est parti il a eu tout d'abord ce livre donc donc en commandant une gamme de crayons de couleurs il y avait ce livre avec je vous le passe rapidement vous avez vu dans une vidéo précédente c'est coloriage donc voilà je vais pas faire une revue sur ce livre il est assez simple et petit mais assez pratique voilà pour se mettre au coloriage à la mise en couleurs et se lancer donc voici le premier livre ensuite donc je vais continuer dans la catégorie un petit peu du plus grand au plus petit comme ce que j'ai fait pour mes propres livres il a ce livre donc de tessin et tolra qui je dis pas de bêtises c'est larousse et donc voilà lui est plus dans l'univers kawaii manga etc donc un univers que j'affectionne mais pas au point de les mettre en couleurs voilà donc hop il y a quand même pas mal d'illustrations qui sont un peu plus chargées et d'autres qui sont beaucoup moins chargées il y a également des personnages il y a des animaux et il y a de la nourriture voilà donc voilà un petit peu comment se présente ce livre kawaii ensuite pour continuer donc du plus grand au plus petit on a celui ci donc c'est solar les éditions solar qui font ça et c'est un livre sur le manga donc plutôt sympathique également comme bouquin peut-être que je le prends à l'envers ce sera plus simple pour vous mais voilà vous voyez dans la collection il ya quand même pas mal de choses il ya des marque pages et il ya d'autres livres et ce qui est plutôt sympa dans ce livre c'est que vous avez des sortes de tapisseries qui sont plutôt cool mais vous avez voilà des belles mises en couleurs aussi à faire donc voilà comme je vous ai dit c'est le thème manga donc même les animaux sont sur le thème manga j'aime énormément cette page faire un effet lune juste magnifique l'appareil avec la mer voilà cosmonautes etc etc donc c'est d'autres univers qui complètent les miens mais qui sont tout aussi sympathiques et qui peuvent vous donner des idées pour des potentiels nouveaux livres à mettre dans votre collection donc voilà ensuite celui là on reviendra après donc on a ce livre en commun qui est celui ci que je vous ai déjà montré dans ma collection de livres personnels ça m'embête ça c'est un petit peu abîmé dans son sac mais voilà c'est un livre sur le thème de la magie donc il ne l'a pas entamé celui ci contrairement aux trois autres que je vous ai montré mais voilà il ya quand même pas mal de très belles scènes à mettre en couleur donc comme moi je vous ai dit dans ma vidéo de collection hors disney je trouve que ce livre va bien pour la saison automnale autour de halloween etc mais après enfin voilà donc lui c'est pas son style de faire en fonction des saisons donc pourquoi pas le voir tout au long de l'année dans ses coloriages ensuite dans les grands carrés il y a également celui ci qu'il a eu récemment donc qu'on lui a offert pour son anniversaire donc celui ci vous l'avez un petit peu en visuel dans les idées cadeaux je vous le remonte rapidement mais voilà il ya quand même pas mal d'illustrations trop trop chou j'adore j'adore les sorcières de ce livre que vraiment j'aime beaucoup voilà pour ce livre si ensuite dans les catégories on va dire livre à quatre on va appeler ça comme ça j'ai donc ce livre si donc et mon livre en double que je lui ai offert et avec ce livre on a déjà fait un coloriage duo et ce sera le but de ce livre ce sera de faire des coloriages duo étant donné qu'on a le même je vais vous montrer un petit peu l'univers de ce livre comme les autres mais voilà un petit peu comment il se présente hop je ne vais pas vous spoiler sur le coloriage en duo qu'on a fait pour le mois d'août dans les livres à quatre et plus on va dire hop qui sont un peu plus lourd il y a celui ci donc pour continuer l'univers disney voilà c'est les deux vrais livres de chez disney il en a un troisième en collaboration avec donc des livres mais voilà là c'est un livre 100% stitch donc il y a aussi bien du mystère que vous retrouvez en solution à la fin du livre comme tous les livres un petit peu best of vous avez des cartes postales vous avez également du vitro et donc voilà c'est 100% sur l'univers stitch c'est son personnage préféré donc assez logique qu'il se les procurer mais voilà il y a des illustrations qui sont trop chou et ça lui permettra de mettre en couleur aussi bien du portrait du paysage du mystère du vitro et de voir un petit peu ce qu'il aime faire par la suite voilà donc c'est le 100% stitch et pour information dans les 100% ils ont également sorti le 100% bambi que je ne possède pas et lui non plus mais voilà si vous voulez avoir des livres de cette collection il en existe deux juste à présent pour continuer dans l'univers un petit peu disney donc là c'est du disney revisité c'est du twisty tale voilà donc c'est il y a eu des romans de la série twisty tale et ils en ont fait un livre de coloriage donc ma foi je suis fan de disney je trouve que les illustrations sont juste canon elles sont pas conformes au disney à proprement parler qu'on connaît elles sont conformes aux romans mais voilà je trouve vraiment que les illustrations sont magnifiques donc si vous aimez les romans disney franchement c'est un livre qui pourrait vous correspond ensuite toujours dans le format un petit peu à 4 il y a celui ci donc c'est évasion japon art thérapie ont fait pas mal de livres évasion sur différents pays ou continent donc il s'est pris le japon toujours dans l'esprit de rester dans son thème de prédilection donc manga kawaii etc mais voilà je trouve également que ce livre est juste trop trop beau comme quoi ça peut vous ouvrir un petit peu sur d'autres univers moi j'aime beaucoup ces illustrations j'irai pas jusqu'à me prendre un livre entier sur ce thème mais voilà ils sont vraiment très très beau et je trouve dommage de pas vous les montrer et ensuite pour le dernier de sa collection et pas des moindre c'est celui ci donc donc c'est celui ci et celui ci c'est un des derniers livres qu'il a dans sa collection jusqu'à non la couverture étant étant tissu comment dire un petit peu velours juste vraiment trop trop beau je lui ai pris pour son anniversaire un petit peu galère à se procurer mais juste canonissime je vais vous faire une revue sur le bouquin je vous le passe vraiment très très rapidement parce que je vais vous faire une revue là dessus et c'est dommage de vous spoiler le livre en lui même mais il y a des pages avec de la dorure des grandes pages des petites pages etc donc vraiment si vous voulez le voir en détail n'hésitez pas dans les prochaines vidéos il y aura la revue de ce livre donc voilà pour ces livres de coloriage je trouve qu'il a une très belle collection sur le thème japonisant manga kawaii etc mais pas que il a aussi du disney et du harry potter donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire le livre que vous préférez dans sa collection et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo salut